et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit sur photoshop alors aujourd'hui mini tuto puisque on va prendre à utiliser l'outil pièce basé sur le contenu donc qu'est ce que l'outil pièce basé sur le contenu c'est un outil qui comme son nom l'indique est basé sur le contenu et qui permettent de corriger des parties indésirables d'une image donc comment ça marche ben tout simplement en sélectionnant une région donc par exemple ici on aurait bien envie de déplacer cette jeune fille un petit peu plus vers la gauche donc du coup on fait une sélection d'une région de l'image et puis photoshop va définir automatiquement un motif de remplissage aléatoire sélectionner l'outil pièces basé sur le contenu on va venir dans la barre d'outils tout simplement va venir le sélectionner donc on maintient le clic enfoncé sur cette sur l'icône normalement vous êtes sur l'outil correcteur je pense on maintient le clic et puis on vient sélectionner l'outil déplacement basé sur le contenu on va faire donc déjà faut savoir que il ya deux options avec cet outil c'est à dire que on peut au niveau du mode bas spécifier à photoshop soit de déplacer notre sélection donc ce qu'on veut faire ici c'est déplacer la jeune fille un petit peu plus vers la gauche ou sinon de l'étendre donc l'étendre ça va pas forcément être utile dans ce tuto ce sera plutôt utile par exemple avec cette image si on veut venir étendre voyez cette petite barrière qui s'arrête ici si on veut venir l'étendre un peu plus ici vers la droite donc ici on va venir sélectionner le mode déplacer et à côté vous voyez qu'il ya une petite option donc adaptation et si on clique dessus on peut venir jouer sur la structure et puis sur la couleur donc la structure en fait ça va savoir que les les valeurs sont comprises entre 1 et 5 et ça va définir en fait le degré de similitude entre la sélection que l'on va faire et puis le motif d'arrière-plan d'accord donc si on rentre la valeur maximale donc la valeur 5 et bien on va dire que la sélection va adhérer beaucoup plus fortement aux motifs d'arrière-plan donc ici au ciel et puis au sol et au contraire si on met la valeur 1 donc la valeur minimale bah du coup la sélection va adhérer beaucoup moins à l'arrière-plan en dessous vous pouvez voir aussi bas l'option couleur donc l'option couleur un pareil c'est on peut rentrer des valeurs comprises entre 0 et 10 pour définir en fait dans quelle mesure on veut que photoshop applique la fusion des couleurs à à la sélection donc si on entre la valeur 0 la fusion des couleurs sera désactivé et si on au contraire si on rentre une valeur chromatique beaucoup plus importante et bien photoshop appliquera la fusion maximale des couleurs donc après c'est vraiment en fonction de votre image ici on peut se laisser entre à 5 et à 10 faudra faire des petits tests et pour que tout le monde comprenne on va venir créer un nouveau calque donc soit on appuie sur commande et j contrôle et j et on va venir ici faire une sélection donc si on veut on peut venir zoomer un petit peu plus dans notre document comme ceci est là on va faire une sélection un main levée de la jeune fille donc ça sert à rien de faire une sélection trop trop grossière ici on essaye de laisser on va dire un petit centimètre si on peut entre l'arrière-plan et la jeune fille donc une fois qu'on a fait ça on vient déplacer donc on vient se mettre sur le calque 2 et on vient déplacer donc la jeune fille donc vers le vers le monsieur donc attention aussi regarder bien au niveau des pieds on essaye que bas de deux commandes bien positionner les pieds par rapport au sol pour que la perspective pas la perspective mais la ligne on va dire soit soit c'est assez propre parce que là vous voyez ainsi on la met un peu trop bas ça va pas le faire donc là on essaye de la mettre à peu près comme ceci et puis on relâche donc photoshop va travailler un petit peu et là bas on peut voir que c'est quand même assez parfait donc pour des sélectionnés on peut appuyer sur les touches commande et des ou contrôles et des et là si on masque le calque 1 donc qui correspond à l'image de la photo on peut voir que dans la partie gauche en fait du calque 2 que l'on vient de créer photoshop a bien déplacer notre image vers la gauche et à remplacer en fait notre sélection tout simplement par la texture d'arrière-plan de notre image donc c'est une technique qui est vraiment à connaître puisque ça nous évite de maintenant de détourer les images avec avec la plume enfin un objet ou une personne sur une image avec la plume là c'est vraiment quelque chose qui marche parfaitement voilà dans dans le cas contraire si on veut non pas déplacer mais étendre une sélection on va venir se baser donc sur cette image pour comme je vous l'ai dit tout à l'heure étant le le grillage donc là on va venir cliquer non pas sur déplacer mais sur étendre donc pareil au niveau de l'adaptation on peut venir soit baisser la structure ou la couleur en fonction de la presse en fonction de notre image aussi et là on va on va laisser les mêmes valeurs on va voir ça se trouve on aura peut-être besoin de les modifier donc comme tout à l'heure on peut créer un nouveau calque et puis là on va partir notre cd on va faire partir notre sélection à partir de ce poteau puisqu'ici un arbre j'ai pas forcément envie de le sélectionner pour pour étendre ma sélection donc du coup pareil on essaye de faire une sélection à peu près de 0,5 1 cm 0,5 comme tout à l'heure ça me paraît ça me paraît pas mal et là on va venir ben comme tout à l'heure le déplacer comme ceci donc là c'est pas mal mais c'est vrai qu'on a peut-être été un petit peu fort voyez au niveau des couleurs c'est un peu plus exposé par rapport aux poteaux qu'il y a qu'on vient de sélectionner mais c'est pas mal donc je vais je vais annuler je vais refaire ma sélection mais je vais baisser un petit peu l'adaptation je vais la mettre on va voir je la mette à 6 et puis je vais venir encore une fois détourer assez grossièrement voilà donc on n'hésite pas à laisser un peu de marge pour photoshop récupère de la matière et on vient déplacer voilà donc vous voyez déjà au niveau des couleurs c'est c'est un peu mieux mais on aurait peut-être pu mettre une valeur un peu plus grande qu'on aurait peut-être plus le maître le maître à 8 donc je vais recréer un nouveau calque et je refais ma sélection oui c'est vraiment en fonction de votre image voilà je la mets un peu plus sur le côté ouais donc c'est pas c'est pas trop mal donc voilà faudra pas faut pas hésiter à jongler entre la structure et puis entre entre la couleur là je peux peut-être me mettre à 4 ici à 7 et je refais la même chose un nouveau calque je vais venir redétourer puis on verra bien ce que ça va donner voilà je viens déplacer ça ici et là on n'est pas en bas on n'est pas trop mal là c'est je pense que les valeurs sont bonnes les valeurs de 4 et de 7 c'est vraiment c'est vraiment terrible donc voilà comment étendre une sélection alors bien sûr peut-être qu'il y aura des certaines retouches à faire mais là c'est c'est vraiment quand même assez bluffant ce qu'on arrive à faire maintenant ça ça nous évite d'utiliser l'outil tampon ou encore l'outil pièce là c'est vraiment c'est vraiment une technique à connaître voilà pour ce mini tuto j'espère que vous l'avez apprécié donc voilà comment comment soit étendre une sélection ou la déplacer très facilement si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires soit par mail à adamien arrobas tmail.fr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ça fera toujours plaisir et vous serez tenu informé des nouveautés des nouveaux tutos venez aussi nous rejoindre sur facebook on commence à être bien nombreux et puis tous les jours on essaye de poster des ressources ou des petits tutos gratuits aussi donc du coup n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook et sur twitter je vous dis à très vite pour un prochain tuto à bientôt